De plus en plus, on entend parler du rôle central que la Pologne va jouer ou doit jouer sur la scène stratégique européenne. De nombreux articles y sont consacrés qui vont un peu dans le même sens. C'est la Pologne qui a eu raison avant les autres. C'est la Pologne qui a mis en garde contre la Russie, qui a dénoncé l'impérialisme russe, l'agressivité de Poutine. Elle n'a pas été assez écoutée, notamment lorsqu'elle dénonçait la chamassive de gaz russe par l'Allemagne, en soulignant les dangers de cette dépendance à l'égard de la Russie. Et donc, on entend cette musique. La Pologne avait eu raison auparavant. Et elle a raison parce qu'elle se lance dans un vaste programme militaire et qu'elle a la pointe de la lutte contre la Russie et de l'aide à l'Ukraine apportée par les pays européens. C'est elle qui, notamment, a fait pression pour que l'on puisse livrer des chars de combat à l'Ukraine, alors que les Américains et les Allemands étaient réticents. Elle a un peu forcé la main à ces deux pays pour que la livraison de chars à l'Ukraine soit possible, ce qui pourrait changer de façon significative la situation sur le terrain. Et surtout, elle augmente de façon massive ses dépenses d'armement. Elle veut faire passer la part de son PIB consacrée à la défense de 2 à 4 %, alors que l'OTAN ne demande que 2 %, donc c'est le double, c'est deux fois plus en proportion de ce que l'OTAN réclame aux pays européens. Et elle a procédé à des affaires massifs d'armement. Elle vient de signer un contrat immense avec la Corée du Sud pour près de 15 milliards de dollars. Il y a 1 000 chars, 48 avions et d'autres matériels militaires. Elle a commandé 366 chars à Brahms aux Etats-Unis, qui vient s'ajouter aux 32 F-35, avions de combat déjà commandés, et aux 96 hélicoptères Apache, qui, soit dit en passant, ont été achetés après l'annulation d'un contrat d'achat d'hélicoptères à la France. Et elle s'apprête à signer un nouveau contrat de 10 milliards de dollars aux Etats-Unis. Donc on voit que la Pologne est sérieuse sur le plan militaire, et qu'elle se présente comme le pays qui doit faire face à la Russie et qui est prête à prendre ses engagements. Elle pourrait avoir l'armée de terre la plus importante des pays de l'Union Européenne. Et donc, beaucoup d'observateurs disent que c'est elle qui va jouer un rôle majeur sur les questions géostratégiques au sein de l'Union Européenne et devenir un pays leader sur ces questions militaires au sein de l'UE. Est-ce que c'est aussi net que cela ? On peut quand même se poser quelques questions. Alors bien sûr, la Pologne a toujours été opposée à la Russie. Elle a toujours mené le combat, en fait, contre la Russie. Mais on peut dire que, d'un certain côté, elle n'a jamais contribué à améliorer les relations entre l'Union Européenne et la Russie. Et que bien des fois, elle s'est opposée à ce qu'il y ait des contacts entre la Russie et l'Union Européenne. Dès 2004, son entrée dans l'Union Européenne, elle s'est opposée à Ravie Solana, qui venait de Solskjaer et qui pensait que l'on pouvait négocier quelque chose de sérieux avec Poutine. Il y a eu failli y avoir un rapprochement entre la Pologne et la Russie. Ils sont ennemis, mais on n'est pas ennemis pour l'éternité, même si, bien sûr, le passé est lourd. Et qu'il faut comprendre que la Pologne, qui a plusieurs fois disparu de la carte, se méfie. Mais en 2010, Lechkalsenski, le frère de l'actuel leader du parti de la justice qui est au pouvoir, voulait se rendre à Katyn pour commémorer l'assassinat par l'armée soviétique d'officiers polonais. Il y avait donc un rapprochement entre la Russie et la Pologne. Malheureusement, son avion s'est écrasé. C'était un accident, une enquête le montrait, mais Jaroslav Kaczynski, le frère du président disparu, Lech Kaczynski, pour des raisons de politique intérieure, a mis en cause la Russie en faisant valoir la thèse, finalement, d'un complot russe pour abattre l'avion du président polonais. Tout ceci, bien sûr, dans un combat de politique intérieure polonaise. Et depuis, finalement, les relations entre la Pologne et la Russie, qui pouvaient s'améliorer, qui commençaient à s'améliorer, sont de nouveau détestables. À un tel point, d'ailleurs, que la Pologne, le premier ministre polonais, a demandé le démembrement de la Russie. Ce qui ne peut être qu'un cadeau pour Poutine, parce que Poutine peut mettre en avant ce type de déclaration pour montrer qu'il mène une guerre contre l'Occident global et que c'est la Russie qui est menacée. Donc, en fait, ces déclarations polonaises sont tout à fait irresponsables. On pourrait rajouter les déclarations de l'actuel ambassadeur de Pologne en France, qui disait que si l'Ukraine n'arrivait pas à recouvrer sa souveraineté, il faudrait s'engager plus en avant. Donc, mettant en fait l'hypothèse d'une guerre directe contre la Russie de la part des pays de l'Union européenne, il n'a pas été désavoué par son gouvernement. Donc, on peut penser que, finalement, la Pologne peut avoir des positions relativement dangereuses et extrémistes par rapport à la Russie, qui pourraient intensifier la guerre déjà existante. Par ailleurs, être champion de l'Union européenne, quand on achète l'essentiel de son équipement militaire, soit aux États-Unis, soit en Corée du Sud, mais jamais en Europe, pose problème. La Pologne n'est pas réellement solidaire des autres pays européens. On peut d'ailleurs s'interroger, est-ce qu'elle aura les moyens d'entretenir cet immense parc militaire dont elle se dote ? C'est un peu le paradoxe de la Pologne. Elle a reçu beaucoup de crédits européens de fonds structurels qui ont lui permis de développer son économie de façon très vigoureuse. Et elle prend, finalement, cette croissance économique pour acheter des armes aux États-Unis. Et puis, on ne peut pas non plus oublier que la Pologne s'éloigne des valeurs européennes en termes de respect des libertés, respect de l'indépendance de la justice, à un tel point qu'elle est en guerre ouverte avec la Commission européenne, qui bloque des fonds du plan de relance qui devait lui être attribué, parce que la Pologne, tout en revodiquant le rôle de champion européenne, viole en fait les valeurs de l'Union européenne sur le plan des libertés, sur le plan de l'indépendance de la justice. Et donc, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'elle n'est pas tout à fait bien placée pour jouer un rôle majeur et un rôle leader en Europe. La haine de la Russie, la soumission totale aux États-Unis, rappelez-vous que lorsque Trump était président, les Polonais voulaient qu'il y ait une base militaire américaine en Pologne et qu'elle s'appelle même « For Trump », s'en dit long quand même sur le côté brosse à reluire par rapport aux États-Unis. Elle nie les valeurs européennes et elle achète à l'étranger, donc non, vraiment, la Pologne n'est certainement pas une solution pour l'Union européenne. Pour l'instant, la Pologne est un problème, elle n'est pas une solution. Sous-titrage ST' 501